Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai vraiment une très bonne nouvelle à vous annoncer. Demo Creator en version numéro 7 est désormais disponible avec énormément de nouvelles fonctionnalités qui, j'en suis convaincu, vous seront d'une très grande utilité. Parmi toutes ces fonctionnalités, il y en a une que moi je trouvais extrêmement intéressante et ça va vraiment inaugurer finalement cette mini-série de plusieurs tutos sur Demo Creator. C'est le fait de faire ce qu'on appelle du texte to speech. Donc c'est le fait de simplement donner un texte et ensuite de lui donner de la voix grâce à une intelligence artificielle. C'est globalement quelque chose d'assez utile pour des tutos, pour des présentations, pour des contenus sur TikTok et ainsi de suite. Et honnêtement, vous allez très vite le constater, il n'y a rien de compliqué. Donc j'espère que ça vous plaira le plus possible et sans plus tarder, entrons tout de suite dans le congrès. Allez, c'est parti ! Petite parenthèse, avant de vraiment rentrer dans le concret, je vous dis maintenant si vous souhaitez peut-être découvrir toutes les nouveautés de Demo Creator en version numéro 7, il y a un lien qui est dans la description de la vidéo, je vous recommande vraiment de la regarder car honnêtement, il y a énormément de choses qui sont extrêmement intéressantes, aussi bien par rapport aux tutos d'aujourd'hui, mais aussi des choses par rapport à des présentations en direct sur Google, Teams, qui vous seront très utiles pour vraiment les rendre bien plus dynamiques. Donc je vous le recommande énormément, tout sera dans la description de la vidéo. Et c'est aussi grâce à ce lien que vous aurez la possibilité d'obtenir Demo Creator, aussi bien sur Windows que sur Mac. Donc vraiment, ne tardez pas et rendez-vous directement sur le lien. Désormais, entrons enfin dans le concret, comment ça va se passer, comment passer d'un texte à une voix, c'est globalement extrêmement simple. Me voici maintenant sur Demo Creator, je me suis directement rendu dans l'édition de vidéo et maintenant juste en haut, j'ai la possibilité de me rendre dans les grandes catégories, dans la légende. Il me suffira donc de cliquer dessus. Et maintenant, une fois ici, sur la gauche, vous aurez plusieurs possibilités entre des sous-titres automatiques et des sous-titres locaux, mais aussi pourquoi pas des sous-titres tout seuls, juste en bas. Je vais un peu vous expliquer globalement comment ça se passe. Sur les sous-titres automatiques, il vous suffira simplement de cliquer dessus et c'est vraiment l'IA de Demo Creator qui va générer des sous-titres sur la base de ce qui sera dit dans une vidéo. Donc c'est quelque chose qui est globalement assez intéressant. Il y a peut-être à des moments quelques termes qui seront à revoir, comme pourquoi pas un pseudo, comme pourquoi pas aussi un prénom et ainsi de suite. Mais globalement, c'est quelque chose qui vous sera bien utile si vous souhaitez gagner du temps. Mais aussi, juste en bas, vous avez aussi les sous-titres locaux. De cette manière-là, si vous aviez peut-être un fichier en point SRT que quelqu'un vous l'a fait de son côté, il vous suffira simplement de l'importer directement sur Demo Creator. De cette manière-là, il apparaîtra bien en bas dans la timeline, mais aussi encore en bas dans les différentes options que vous aviez à gauche dans la légende. Il y a aussi le fait de pourquoi pas simplement cliquer sur les sous-titres tout seuls. De cette manière-là, il vous suffira simplement de les positionner là où vous le souhaitez. Donc vraiment, vous avez énormément de possibilités. Je vous laisse choisir. Maintenant que c'est fait et que les sous-titres seront bien faits dans la vidéo, il vous suffira simplement, juste en haut de la timeline, de bien choisir l'option pour simplement générer une voix. Et vous aurez ensuite plusieurs voix qui seront disponibles. Il vous suffira donc de bien choisir celle que vous souhaitez, de la part d'un homme, d'une femme, de l'intonation, etc. Vraiment, il y a plusieurs possibilités. Amusez-vous, faites des tests et regardez ce qui vraiment vous convient le mieux. Ensuite, une fois que vous aurez bien choisi la langue que vous souhaitez, il vous suffira simplement de patienter le temps d'un petit chargement qui sera donc finalement la mise en œuvre du texte to speech. Maintenant que c'est fait, il vous suffira simplement de bien constater, à l'écoute, bien entendu, que le texte to speech sera bien appliqué. Bonjour à tous, c'est Souzu, j'espère que vous allez bien. Et que vous aurez donc la voix que vous aurez choisie juste avant qui sera appliquée directement dans la vidéo. Ce qui est quand même quelque chose de bien intéressant et bien entendu aussi, si vous souhaitez peut-être retirer le sous-titre de la vidéo de manière visible, il vous suffira simplement, dans la timeline, de le passer juste en dessous de la vidéo et de cette manière-là, il sera certes toujours visible dans la timeline, mais pas dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment selon vos goûts, selon ce que vous souhaitez et selon si vous avez besoin ou non finalement de texte ou si vous souhaitez peut-être uniquement une voix dans la vidéo. Bonjour à tous, c'est Souzu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à l'EFAP pour vous présenter un partenariat dans le cadre d'un challenge vidéo réalisé par les étudiants en deuxième année. J'espère désormais que le tuto en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas rater tous les prochains tutos. Et désormais, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Souzu, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501